Et yo tout le monde, c'est encore moi, Anakin du 09. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez grosse puisque je vais vous présenter ma cité Lego, le Hobbit, le Seigneur de Zenoff, une cité médiévale. Donc je vais enlever le cache et vous allez la voir. Voilà la cité. Donc une assez grosse cité. Alors comme il n'y a pas énormément de luminosité, je vais faire avec une lampe. Voilà, une lampe de poche. Donc déjà on peut voir ici la muraille qui est assez grande. Voilà une muraille avec une tour de garde, tour de guet. Donc toute la muraille comme ça qui vient jusque dans une grotte, ouais une sorte de grotte. Donc avec de la verdure, des pierres, des roches, des drapeaux. Un premier garde de la cité. Donc ça c'est le garde qu'on trouve, enfin c'est le garde de la cité. Voilà, donc si j'enlève son bouclier. Donc je suis désolée pour la qualité mais... C'est un simple appareil photo que j'ai. Et merde, il y en a un qui est tombé. Et comme c'est un simple appareil photo, c'est pas super facile de faire des qualités de super bonne vidéo. Donc, alors attendez, je vais remettre le bouclier. Je vais essayer, bon tant pis. Il attendra. Donc voilà, donc ici l'entrée avec un peu de sable. Donc oui, je sais, vous allez me dire, c'est pas tout à fait Lego puisqu'il n'y a pas de plaque Lego dessous. Mais bientôt, il y en a une qui va... J'en ai commandé une. Donc elle fera à mon avis pas toute cette taille. Mais voilà, j'en aurai une pour faire de nouveaux mocs et de nouvelles bases. Donc là, tour de guet, voilà, il y a quelques mégablocks. Voilà, pour faire la tour, il y a quelques mégablocks. C'est un ancien modèle que j'avais, voilà. Donc je suis désolé si ça ne plaît pas à beaucoup de personnes, je suis désolé. Donc ici, un autre garde de la cité. Avec ici, un autre étage. Voilà. Ici, encore un étage avec encore un garde de la cité. Donc voilà, avec leur bouclier, on dirait un bouclier de vikings un peu. Voilà. Avec ici, un canon. Alors attendez, je vais prendre la lampe. Voilà, donc un canon. Voilà. Alors ensuite, les personnages. Donc il y a un peu de tout. Donc il y a des trolls. Ouais, des trolls. Donc les trolls ne sont pas méchants. Deux gardes du château, qui sont représentants du château. Donc avec un garde ici et un autre garde que je ne sais pas où il est. Ici, là. Non. Attendez. Voilà. Ici. Ensuite, donc notre garde ici. Là-bas au fond, on peut voir le roi sur un banc. Alors au milieu, une fontaine, une statue inspirée d'Elegoshima. Voilà. Là-bas au fond, la maison de nains, enfin de hobbits, de rocaille du 0.9. Voilà. Qui fait en fait, qui est en guise ici d'auberge. Ici, encore une auberge. Voilà. Une toute petite auberge avec deux passages. Là. Voilà. Avec un hobbit. Une princesse. Et voilà, la petite auberge derrière. Alors, pour continuer avec les personnages, ici, on a le nain. Un elfe du gouffre d'elfe. Voilà. C'est des elfes custom. Voilà. Que j'ai déjà présenté, je crois. Voilà. Donc ici, Aldir. Je crois que je l'avais déjà présenté aussi. Là, un personnage. Il y a des personnages un peu partout. La grotte, l'intérieur de la grotte. Mon chef des elfes. Voilà. Ensuite, la pièce. La pièce principale. Alors, je vais enlever ça. La pièce principale de la cité, c'est la grande auberge. La géante auberge, en fait. C'est là où résident tous les résidents, justement. Donc là, de dessous, on a une petite cave. Voilà. Ensuite, ici, au-dessus, on peut voir une femme qui est sur une table. Enfin, pas sur une table, mais avec une table au fond. Une cheminée, là-bas. Là, ici. Voilà. Avec une statue de serpent. Une petite échelle pour monter. Ici, un petit toit avec... Qu'est-ce que ça fait, là, ça ? Alors, excusez-moi, il y a quelque chose qui n'a fait absolument rien à voir avec ma cité. Donc, je vais l'enlever. Bon, tant pis, je n'y arrive pas. Donc, c'est ça, là, qui n'a absolument rien à voir, ce truc-là. Je ne sais pas ce que ça fait, là. Voilà. Ensuite, ici, le premier étage. Alors, ça va être un petit peu compliqué de vous montrer. Donc, si jamais vous voulez vraiment le voir, que ça vous intéresse tout ça, dites-moi-le dans les commentaires. Et je ferai, en quelque sorte, la review. Donc, voilà. Avec des petites étagères, les escaliers, les premières couchettes. Voilà. Et d'autres tentes, en haut. Enfin, tentes, couchettes. Voilà. Une barrière. Avec des rayons, une petite échelle. Flambeau. Voilà. Enfin, c'est... Voilà. Donc, je trouve que cette cité est quand même assez bien faite. Assez grosse. Oups. Il y a un évolet qui claque. Donc, assez grosse, je trouve. J'espère que vous aurez aimé, même malgré les méga-blocks. J'espère que vous aurez aimé cette assez grosse cité. Laissez des commentaires. Abonnez-vous. Allez voir mes autres vidéos. Voilà. Ciao, ciao, tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Allez. Ciao. À la prochaine. Ciao.